Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'expansion, qui évolue. Bon, allons-y. Quelle carte vas-tu jouer? Bon, ici on pourrait penser aussi à des prises de conscience. Il y a quelque chose qui grandit, qui prend de l'expansion. On dirait qu'on s'en va vers de plus en plus de paix, mais bon, on verra. Bon, quelle carte vas-tu jouer? Ici, on me présente le bar et l'infirmière qui devait garder un secret. Qui a peur de quitter, quitter quoi? Bon, un jeu, quitter quoi? Un jeu. Bon. L'infirmière qui devait garder un secret. Qui ne pouvait pas en parler. Parler de quoi? Allons-y, continuons. Que représente pour vous l'infirmière? Une personne qui prend soin, mais on dirait aujourd'hui, prendre soin, prendre soin. L'alcool, le bar. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend un petit coup de temps en temps. Qui prend un petit coup de temps en temps. Un petit verre. Bon, attendez. On verra bien. Quitter, quitter qui? Quitter quoi? Il y a un engagement ici. Un contrat, un engagement. On dirait qu'on veut quitter, mettre un terme à un contrat, un engagement. Se libérer d'un engagement. C'est en lien avec la carte de l'infirmière. Qui peut avoir tendance à fuir dans l'alcool de temps à autre. Bon, continuons. Explorons. Ici, il y a la bibliothèque, les livres, la connaissance. Après un moment, on a le goût de se reposer. De se reposer la tête. Les livres, les livres, la connaissance, la tête. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer la tête. Continuons. Une carte sur jeu. Carte en main. Quelle carte vas-tu jouer aujourd'hui? Stupide. Donc ici, on a probablement joué à un jeu stupide. Attendez, là, j'ai jeté un petit coup d'œil à l'extérieur. On a peut-être joué à un jeu stupide. Continuons. Avec la vue du bar, alcool, vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Sans mots. Rien à ajouter. Rien à dire. On n'a plus rien à dire de... Bon, ici, on dirait qu'on... Attendez. L'alcool, le bar. On n'a plus rien à ajouter. On a dit ce qu'on avait à dire concernant la carte de l'alcool du bar. Sans mots. De toute façon, regardez, là, les personnes ne se parlent pas. On dirait des inconnus. Chacun a son affaire. Si on parle d'un couple, bien, je pense que... Qu'on parle de deux personnes dans leur bulle. Ensemble, sans vraiment l'être. On dirait des inconnus. Bon, allons visiter l'infirmière. L'infirmière devait garder un secret. Elle ne pouvait pas en parler. Il y a peut-être aussi un lien avec l'énergie sexuelle. Étant donné que c'est un corps... Nu, presque nu. Caresse, tendresse. On verra bien. Sur l'infirmière. Oups! Attendez, la carte est tombée. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer à l'infirmière avec son autre. Ah non. Il y a quelqu'un ici qui est... Qui, d'après moi, aurait besoin de prendre soin de lui. Ou une femme qui aurait besoin de prendre soin d'elle. On ne veut plus prendre soin d'eux. Ou on ne peut plus, on atteint une limite. Continuons. On dirait que c'est le désordre à la maison. Prendre soin de chez soi, mais il y a un blocage. On dirait que c'est désordonné. On dirait ici qu'une personne aurait besoin de penser à elle. Allons-y avec la carte. De la main, sur la bouche, la caresse. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne qui avait peur de dire, peur d'exprimer. On devait garder ça pour nous. On ne devait pas en parler. J'ai l'impression qu'on n'a plus le goût. Le goût d'un rapprochement. On dirait qu'on me parle d'énergie sexuelle. On dirait qu'on ne désire pas l'autre. Le feu, la couleur feu, me parle de passion, de désir, c'est chaud. Mais on dirait qu'on n'a pas le goût. Bon, peur de dire au revoir, peur de laisser partir, peur de partir. Honte. La honte. On dirait qu'il y a une résistance à sortir de la honte. La honte de soi, la honte de nos comportements, la honte. Quitter la honte. On dirait qu'on a de la difficulté à acter. On est de plus en plus conscient, d'après moi, de notre réalité. On est de moins en moins dans l'illusion. Bon, continuons. Sur la carte du papier, contrat, engagement, signature, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage en lien avec cette carte. On ne veut plus signer, on ne veut plus... On veut mettre un terme à un engagement, à un partenariat. Allons-y avec une carte sur les papiers, expression, femme. Une femme qui quoi? Femme qui ne veut pas signer. Elle ne veut pas signer. Elle ne veut pas donner son autorisation. Il y a un blocage en lien avec la carte. Du crayon en main, signature. Il y a une femme qui ne veut pas, ou qui ne veut plus. Ou qui ne peut pas dire. Il y a un blocage en lien avec cette carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Une femme qui a peur d'exprimer quelque chose. On a joué à un jeu de cons. Bon, allons-y avec une carte sur la bibliothèque. Nus. Donc ici, il y a un dévoilement. Il y a une mise à nu. Nus. Quelque chose est révélé. Quelque chose est dévoilé. On sait maintenant. Le savoir nu. On sait. D'après moi, il y a quelqu'un qui ne peut plus garder sa tête dans le sable. Faire comme si il ne savait pas. Une personne qui ne peut pas faire comme si elle ne savait pas. Elle sait maintenant. Elle est consciente de. Donc maintenant que quelque chose est rendu à sa conscience, bien, elle peut faire un choix. Veux-tu demeurer dans la honte de tes comportements? Tu es consciente maintenant de tes comportements. Tu es consciente de la réalité. Tu es consciente de. Donc là, tu as un choix à faire. On dirait qu'une personne a un choix à faire. Tu peux demeurer encore dans la honte. On dirait qu'on a de la difficulté à quitter la honte. C'est ce que je vois. Bon, attendez. On ne peut plus garder la tête dans le sable. Malgré qu'on pourrait dire bien oui, on a toujours le choix. mais ça ne doit pas être évident. Ici, il y a quelqu'un qui est conscient de quelque chose, de plus en plus conscient de ce qui se passe. Veux-tu demeurer dans la honte, dans ton mal-être, dans ta souffrance? Ou veux-tu t'en sortir? Au bout du compte, c'est ton choix. Si tu veux continuer de fuir ta réalité, parce qu'ici, on pourrait fuir aussi dans l'alcool. Si tu veux fuir dans la réalité, si tu veux fuir, oui, dans la réalité, ta réalité, tu peux continuer de la fuir, ta réalité. Tu peux faire comme si de rien n'était, tout en sachant, tout en étant consciente, conscient de ce qui se passe. Ce sont tes choix, ce sont tes choix. C'est toi qui crées ta réalité, c'est toi qui crées ta journée. Tu es libre de créer ce que tu veux. Donc, tu peux demeurer dans la souffrance si tu souhaites rester là. Tu peux demeurer dans la honte. Tu peux opérer un changement pour aller mieux. Pour être en paix. Le miroir. Donc ici, je pense qu'on nous parle de quoi? D'introspection. L'image de soi. L'image de soi. Écoutez, l'image de soi. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui a une faible estime de soi. Une personne qui ne se trouve pas belle. Là, je regarde l'est. Une personne qui est rendue à faire face à sa réalité. Faire face à soi-même. Il y a un face-à-face avec le miroir. Il y a un face-à-face. Donc, à toi de voir ce que tu veux. Donnez-moi une minute. C'est toi qui choisis. C'est toi qui crées. Guérison. L'idée d'un secret, ça revient. Secret, secret. On ne pouvait pas en parler. Le secret, le secret. Que fuyez-vous? Que cachez-vous? Émotion retenue, le secret. Message caché. C'est la carte qui nous encourage à dévoiler les secrets. Reprendre contact avec nos passions. Allons vers la carte de la guérison. Que nous dit-elle aujourd'hui? La carte 9. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà. Une carte qui inspire la paix, l'état de paix intérieur. En cette guidance, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas en paix. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre soutien, votre écoute. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne. Je vais prendre le temps de lire vos messages, vos commentaires. Si vous avez fait des liens que je n'ai pas fait, sentez-vous libre de les écrire. À très bientôt.